Courir dans le noir avec un million d'autres. Assise sur une colline en béton, avec l'ami que j'allais perdre en vieillissant, nous regardions au loin le beau bateau sans pavillon, être démantelés par des nouveaux nazis souriants, riches tueurs en cravate aux dents d'argent. C'était triste, cette nuit allait encore être atroce. Et des humains, usés, violés, trahis, allaient se faire tuer. Allait-il devenir hystérique, animal piégé, quand la Méditerranée les engouffrerait ? Un jeune couple qui venait d'acheter arriva sur la colline pour arracher un des derniers arbres, pour le ramener chez eux. On était tous très contents. Mon ami saigna du nez. On est restés là encore quelques années, et puis on a bougé. Nous marchions dans des rues franchement très sécurisées. L'entre-soi, l'illusion, heureux d'être nés. On a croisé une manif pour tous, alors on y est allés. Des humains y accusaient d'autres, des inconnus, d'être le diable. Ils étaient agressifs et pas très cohérents. Mon ami a dit que c'est Dieu qui trancherait, et on s'est tirés. On est passés voir la fille que je respectais, que j'aimais. Je la dégoûtais. Elle était en train de vomir d'avoir pensé à m'aimer. Je lui tendis un mouchoir, mais j'étais transparente. Mon ami a eu de la gêne pour moi, et on s'est en allés. Pour fêter ça, on est passés voir la destruction de notre école d'enfance. Les incites courageuses, les dames de cantine, tout le monde était viré. Et le gardien bourru finirait à la rue quelques années plus tard. Tout ça nous avait ouvert l'appétit. On adorait manger bio. Mais comme nous voulions tous les deux plein de cuisses de poulet, nous commandâmes le nouveau poulet sans os à six cuisses, livré en huit secondes par un homme vélo très pro, très fatigué. « Hum, délicieux ! Mon cher ami s'est léché les babines. Il m'a serré la main sans me regarder, il a dit. On va progressivement ne plus jamais se voir. » Je ne l'ai pas vu partir. Je traînais là encore quelques temps. C'était l'époque où l'on espérait tous, secrètement, l'apocalypse douce, ivre, qu'on s'allonge dans l'herbe qui n'existe plus et qu'on nous désactive. Sous-titrage Société Radio-Canada